Salam alaykoum wa rahmatoula wa barakatouhou Boki Rewmi, quand il remercie, nous allons vous chercher l'argent J'ai dit qu'on est là dans la variante et l'ignique de cette variante Nous allons vous faire desaks Dans nos télévisions mauritannées, comme nous l'avons discuté Ils ont été présentés en quarters Nous avons été présentés dans ces articles Les gens me trouvent en tant qu'une nouvelle majorité C'est ce qu'on appelle Adjindawi, Dylan Ziyara, mais aujourd'hui, nous avons des obstacles favorables. Il y a des gens qui ont fait la fête de la musique. Dans le milieu culturel, il y a deux personnes qui ont fait leurs moyens, parce que c'est le monde culturel. Il y a des gens qui ont fait le monde. C'est ce qu'on appelle les musiciens et les artistes du pays. Ils ont fait le monde. Ce qu'on a fait, c'est le monde. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est le monde. Monsieur le coach Idriss Aydara, je suis le coach de Dalaltaye. Il a fait l'art de la musique de l'art. Il a fait partie de l'art de l'art. Il a fait partie de l'art d'un homme. Il a fait partie de l'art de l'art. Il a fait partie de l'art. Il a fait partie des gens qui ont fait partie de l'art. C'est un artiste slummeur. Il a fait partie des appellations. Il a fait partie des appellations. Mais il n'y a pas de réunir. Il a fait partie des titres. Idriss, tu as dit. On a fait partie de la télévision. Il a fait partie de la télévision. Merci Toronto. Je vous remercie. 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 Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie également le coach. Parce que c'est dans la marche qu'on peut définir beaucoup de choses. Et beaucoup de choses aussi peuvent nous arriver dans la marche. Et que ce n'est que favorable. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Bachir Sal, poète et slummeur. Je suis aussi membre de l'association RIMTALENT et de RESEC. M, V, S, ça veut dire... Je vais définir les... Rapidement, oui. Rapidement, oui. M, ça veut dire mot. V, c'est verbe. S, c'est esprit. Le mot, le verbe. L, S. Entre le V et le S, j'ai essayé de coller en un seul mot, verbe, esprit. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu V, E. V, S. Mot, ça veut dire... J'utilise mes mots pour m'exprimer. Le verbe, c'est la façon de déclamer. Et S, c'est avoir l'esprit sain. Merci. En tout cas, l'appellation le veau est clignote sur beaucoup de valeurs qu'on va découvrir tout de suite. Inchallah. Inchallah. Exactement. L'art oratoire, c'est l'émotion, l'authenticité, l'authenticité, le savoir-faire, il y a une mémoire. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans le monde. C'est ce que tu dises exactement. En tout cas, c'est ce que tu dises, c'est ce que tu dises. En tout cas, je disais que dans chaque être, il y a une part de divinité. Oui. Dans chaque fois, c'est ce que tu dises, c'est comme ça que tu dises. C'est ce que tu dises. C'est ce que tu dises. En tout cas, tout le monde parle. Mais les deux, les gens qui parlent, ils sont en train de dire. La grande question. Et les gens, comment tu peux travailler pour que les gens entendent? Parce qu'ils parlent bien, mais ils ne le entendent pas. Et je parle, on parle de la société qui est en train de dire. Et on dit souvent, la démocratie donne la parole à tout le monde. Mais c'est l'éloquence qui fait la différence. Alors, on a des gens qui ont dit, il est né avec cette éloquence. Ce talent, il n'est. Mais le talent sans le travail n'est absolument rien du tout. Rien du tout. Maintenant, nous, au niveau de notre académie, académie d'art, oratoire et de leadership, on forme des jeunes. Ils sont en train de dire ce qu'ils parlent, 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 et aussi ce qu'ils peuvent faire de telle sorte que si vous êtes, madame Kourel, ce qu'ils peuvent parler pour nous. Pas seulement pour les gens, mais pour tout le monde. Parce qu'ils sont en train de faire. Les séances électorales, ils ne sont pas. Parce que je dis souvent, si tu as la parole, et tu peux gouverner. Juste avec la parole. Parce que dans un bon programme sénégalais, le docteur Serge Diallo, il a écrit un excellent livre sur le traité de l'art oratoire, la parole gouverne le monde. Et moi, je confirme ça sur toute la ligne. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a une communication. Parce qu'il y a une communication, il faut faire comme un. Il faut faire comme un. Maintenant, il faut faire comme une personne. Il faut faire comme une communauté. Il faut faire comme une communauté. Il faut faire comme une communauté. Il faut faire comme un pouvoir. Tout le départ, c'était d'abord la parole. C'est-à-dire la communication. C'est vrai. Maintenant, nous sommes. Nous sommes seulement dans ta tête de notre histoire, sur ce qu'on parle. Mais aussi, sur comment nous gérer ses structures. La gestion, ou le menagement d'équipe. Mais aussi, on peut gérer, c'est-à-dire, il y a le cadre, les gestes. Mais si on gérer aussi, il y a une manière de gérer. Et nous les gestes, c'est-à-dire qu'on gérer. Si on gérer, il y a une manière de gérer. Oui. Si on gérer, souvent, on peut être un menageur. Mais nous, nous devons être des leaders. 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 Mais nous devons être des leaders charismatiques. Car le charisme, peut être, c'est-à-dire, 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 ta manière de s'habiller, ta manière de parler, tes parfums, la manière qui attire les autres. Tout ça, c'est le charisme. Maintenant, on a trouvé les gens qui ont fait ça. Parce que, un peu de personnes qui ont fait le paire. C'est-à-dire, Il y a des personnes qui sont en train de travailler. Les deux personnes qui ont travaillé, elles ont pu les mettre à la main. Ils ont pu les mettre à la main. Pourquoi ? Et les gens ont pu les mettre. Ils ont dit que les gens ne sont pas les mettre à la main. Ils ont dit que ils ont dit que je leur ai dit que je leur ai dit qu'ils n'ont pas le droit. C'est ce qu'on a fait dans les tâches. Si on a des tâches, il y a des formations qui durent un mois ou deux jours. Il y a des sciences de compétence par rapport au domaine de compétences. Alors, si on a des formes, on a été jurés. Jury, on a dit qu'on a été athées. On a été athées. On a été athées. On a été athées. Si on a été athées, c'est qu'on a été formés. On a été formés, au passage, j'ai salué AOC du Traoré. AOC du Traoré. La brave. AOC du Traoré, elle forme tout ce qui est médiatique. Ah oui, elle est formidable. Très bien, l'art d'idées là. Ah oui, ah oui. Si on a eu le temps, on a eu M. Lonnie Kamara. Donc, j'ai un coach formateur, au passage, j'ai salué mon traïsère. Comment rédiger un discours efficace et captivant ? Parce que aussi, tu peux avoir un discours et tout le monde n'écoute pas. Rédiger. Voilà. Voilà. Binde de discours, binde de bitamide, vous la faites là-bas. Voilà. On écrit comment tu peux utiliser. La structuration du discours du début jusqu'à la fin. Parce que tu as dit que, vous voyez un discours comme le colonel Sécoutouré ou le traduit. Le discours de Sécoutouré, du moins de 2 ou 3 heures de temps, les gens n'ont pas ce temps-là. Maintenant, il faut chercher les mots « juste » avec un temps très limité. Très, très limité, effectivement. N'est-ce pas ? Donc, avec Lonnie Kamara, il y a aussi M. Hervé Anneté. Hervé. Hervé qui a passé avec nous ici. Absolument. Qui forme sur la théâtralité et aussi les techniques d'improvisation. Essayez-nous d'improviser. Ne s'improvise pas. Ne s'improvise pas. Des lettres. Mais aussi, il faut informer à mon ami, le responsable au niveau de la clinique ici, qui est dans le domaine de la gestion des risques humaines, M. Isidore Diop, mon cher ami. C'est lui qui forme un leadership charismatique, le menacement des organisations et la gestion du tract. N'est-ce pas ? Et il y a aussi... C'est X. Il y a M. Exito. Oui, Ex le grand. Voilà. Vraiment. Il forme sur les techniques de la diction. C'est une bonne composition de l'idée. C'est un cocktail. Vraiment. Il y a M. Exito qui forme sur les techniques de la diction, de l'articulation. Et je dis souvent aux jeunes, je dis aussi aux personnes qui viennent participer à nos formations, l'articulation n'est pas une fantaisie. La langue française, c'est-à-dire que si on parle de la langue française, on peut parler de la langue française, on peut parler de la langue française, on peut parler de la langue française, d'accord ? Mais l'articulation n'a rien à voir avec les faux syntaxiques, les faux photographe. C'est-à-dire que si on parle de la langue française, on peut l'imiter par une carte. Il y a une carte de la coche, on peut l'utiliser par une carte de la coche. Moi aussi, j'ai le signifié au niveau de la Côte d'Ivoire, ma très chère, ma soeur, donc je te salue au passage. Donc c'est une formatrice. Moi je forme aussi. Les techniques de présentation d'un projet est l'art du pitch. Et moi aussi je forme aussi la présence scénique. Les techniques de parler, c'est-à-dire comment se mettre sur scène impressionné son public. Et donc nous sommes là. Et Bachir Sale aussi qui est là. C'est un collaborateur. Il est avec nous. Il accompagne les jeunes par rapport aux thématiques que nous avons fait pour nous faire des recherches. La langue n'est pas le langage. La langue c'est quoi ? La langue c'est l'ensemble des signes qui appartient à un groupe d'individus bien déterminés. Il y a autant de langues que de cultures. La langue poula, la langue wolof, la langue serrée, la langue hasanienne, la langue bambara. La langue qui est beaucoup. Maintenant, la langue est l'ensemble des signes qui nous permettent de communiquer. Maintenant, nous avons fait des gestes. C'est l'ensemble des signes qui nous permettent de communiquer. La communication non verbale. La communication non verbale. Mais là, par exemple, le niveau de la langue, le langage, par exemple, aujourd'hui, nous avons signé. Donc, c'est le langage visuel. Le point de signalisation, c'est les 12h. Il est 12h, la cloche sonne, le langage sonnant. Donc, maintenant, ça c'est différent des niveaux de communication. Alors, les niveaux de communication, on a trois niveaux de communication. La communication verbale, la communication non verbale et la communication paraverbale. Quelle est la communication verbale ? C'est le cadre de la communication. C'est le cadre de la communication. C'est le cadre de la communication. Et le mot, si tu maîtrises la communication non verbale, ça compte peu. Ah oui ? Bien sûr. Nous avons dit même, le mot ça compte 30%. Sur 100%. Sur 100%. Sur 100%. Sur 30% et régler. Voilà. C'est la communication verbale. D'accord. Maintenant, la communication non verbale, c'est-à-dire les gestes. C'est-à-dire les gestes. C'est-à-dire comment je dois m'articuler. Je fais des gestes. La communication, c'est-à-dire les gestes que je fais. Par exemple, quand je dis bonjour et je fais comme ça, j'ai trahi. C'est-à-dire, là, c'est un mot. C'est un mot. C'est un mot. La geste, effectivement. Maintenant, je peux dire que je veux dire ce que tu veux dire avec la geste, il faut que tu comprennes la geste. Maintenant, la troisième est la communication paraverbal. C'est quoi la communication paraverbal? sont les montées de ma voix quand je dis bonjour monsieur Idrissa merci de m'avoir accueilli sur votre plateau et c'est à dire les nuances de ma pensée vont refléster les nuances de ma voix la respiration tout ça c'est la communication paraverbal parce que le bon communicant c'est le bon respirateur et il y a trois niveaux il calcule le temps d'arrêt, le temps le silence la respiration moi je dis souvent que quand tu te présentes c'est le silence respiration apprends à régler le silence apprends à régler ta respiration parce qu'il y a trois niveaux de respiration la respiration ventrale la respiration pulmonaire et la respiration camiculaire si tu as l'air si tu es stressé si tu es stressé maintenant si tu te dis tu parles doucement tu te sens que tu es ce que tu dis parce qu'on dit bien tout ce qui se conçoit bien c'est non ce qu'elle est ah oui vraiment et les mots pour le dire arrivent aisément à dire que tu as l'air dans la politique avant un arbre j'en prendrai quatre quatre pour se préparer pour montrer l'importance de la préparation parce qu'on veut improviser ne s'improvise pas mais aussi quand on est à l'Union hop on le demande de parler par rapport à par exemple on va parler de la culture même si on a une culture générale il n'y a pas de préparation il ne s'agit pas il ne s'agit pas même le président de la république avant de discourir on est à l'union 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 donc le secret le meilleur gardien des grands orateurs c'est la préparation c'est ce qu'il y a pour préparer qui oublie de se préparer doit s'oublier quand il y a devant la pub je sais que je sais que je sais que ce qui m'a dit bon moi Idriss je confirme que on ne se voit pas tout le temps mais je sais que moi je dis à mon collègue mais toi si je n'ai pas entendu tu as entendu je le trouve tout en moi parce que c'est vrai c'est ce qui m'a dit mais je vous assure que non, non, non je ne veux pas que je veux dire parce que je vois qui parle entre qui parle et qui parle et qui parle c'est tout c'est tout une mer c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout des professionnels comme ça et puis tu as dit des professionnels tu as dit de diversité je trouve que Nafori Group est vraiment une maison je ne l'ai pas dit Réoumi nous avons besoin mais il y a un contexte qui est toujours mais je vous assure je le confirme je ne veux pas que nous avons le temps je le confirme pour dire que Réoumi même au niveau de l'état du gouvernement il doit être parce que il doit être parce que je ne l'ai pas dit tu as vu qu'il y a un homme qui a dit qu'il y a un homme et qu'il n'y a pas dit alors qu'est-ce que ça fait ça me ramène à me poser une seule question entre la parole et l'écoute qui est le plus heureusement que il faudra je vais venir mais qui il y a un homme qui a fait et je vous le dis sur la mort c'est ce qu'il a dit c'est comment on le demande par rapport à Nafori Group pour l'introduire c'est l'été avec nous comme nous sommes venus de la formation mais nous avons vu en lui des qualités dévoués engagés et aussi il a un plan extraordinaire c'est un excellent communiquant oui oui parce que cela meurt il a c'est aussi non n'a pas la guitare il parle de la délinquance ah oui nous on va délinquance c'est venu bizarre surtout en période de vacances il y a les comportements des bien qui bon on est au au silence d'écouter est-ce que la délinquance la délinquance juvénile à qui la faute est-ce l'état oui car il reste les bras croisés malgré l'augmentation de la pauvreté il détruit les écoles pour construire des bâtiments coûteux en inscrivant les montants utilisés quel message passe-t-il à ce jeune qui voit des millions inscrits sur une pancarte alors qu'il reste des jours sans déjeuner alors oui c'est l'état car il ne donne pas à tout le monde la même opportunité de réussir entre les ethnies il y a une inégalité la condition des quartiers joue sur la qualité de vie des jeunes et sur la façon dont ils aperçoivent la société malheureusement nombreux sont ceux qui vivent dans des zones mal construites où ils se sentent isolés ignorés impuissants et cela les pousse à être violents envers ce corps politique qui refuse de les aider mais est-ce qu'il y a le seul responsable de cette délinquance les parents aussi ont une part de responsabilité ce père qui bat sa femme devant ses enfants pensant que ses gosses sont insoucieux cette mère qui manque de respect à son mari devant toute la famille pensant que ses gosses sont insoucieux vous les parents vous êtes les premiers maîtres de la vie de vos enfants devant eux ne commettez pas d'actes affreux la modestie est une leçon apprenez-leur sans oublier le respect l'amour et l'amitié avant que la rue ne les rende belliqueux bien vrai que les supermarchés et banques construites le gouvernement font partie de notre développement mais aussi nous voulons plus de centres de métiers de places culturelles de lieux de divertissement car les jeunes d'aujourd'hui seront demain des ministres des intellectuels des présidents alors ensemble aidons ses parents à éduquer cette jeunesse avant qu'elle ne sombre dans une criminalité éternellement l'équilibre c'est équilibré vraiment je sais le contenu c'est pour vous Dieu vous a donné Dieu vous a donné oui Idriss mention spécial merci parce que c'est ce qu'on veut qui il l'a fait en français et que au départ je l'ai mis à l'aise lui le slameur parce que on a dit qu'on a un blocus linguistiques avec l'ouverture mais l'équilibre le fond la responsabilité partagée on a dit qu'on 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 a dit qu'il y a des niches d'une famille personne ne l'a dit et puis c'est laissé comme ça alors les filles nous avons fait un refuge et il y a des choses qui peuvent le faire et ce qui peuvent les faire c'est heureusement on pointe l'état comme quelqu'un qui ne répond pas on pointe également d'autre part les parents donc le rôle vous l'équilibrer, ça m'a fait vraiment, d'autant plus que si on le régle, on le sait. Mais Idriss, je veux qu'on s'arrête sur le bis, parce que j'avais dit que si personne ne l'a tardé, mais si personne ne l'a tardé, il y a eu le bis. Mais exactement, qu'est-ce que vous avez dit de nombreuses personnes ? Voilà, Inchallah, nous sommes ici à notre troisième édition du cocktail des leaders. A peu près, deux jeunes vous vous formez depuis la création de Napolé. Bon, depuis la création de Napolé, il y en a beaucoup. Il y en a plus de mille jeunes, on veut dire plus de mille jeunes. Voilà. Parce que, pas seulement ici en Mauritanie, donc on forme plus de mille jeunes. Même ailleurs ? Voilà, ailleurs quoi. Alors, le 25 cours, nous sommes à notre troisième édition du cocktail des leaders. Le cocktail des leaders, c'est que nous formons les jeunes, nous avons fait comme genre une restitution finale. Et aussi, cette promotion, cette troisième édition, on a comme parrain à Monsi Djigo, donc qui est responsable au niveau de King Rostasias, que je salue au passage, qui est en même temps aussi la parrain et aussi la panéliste. Mais est-ce que vous invitez le gouvernement à venir voir les ministres ? Bon, il y a des autorités, on invite des autorités, mais encore invitées-vous pour le gouvernement, pour l'Union, mais par rapport à la vitrine de l'Union, nous lançons appel à toutes les autorités étatiques de venir joyeux à la chose que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour toute l'amour. Vous êtes où là, au juste ? Donc, nous sommes au niveau de ce régime Bagdad, en face et station totale. Donc, le numéro, c'est pour nous. Alors, 26, 71, 70, 26. 26. 71, 70, 26. 70, 26. Voilà. Donc, on donne des formations en arts oratoires, en communication, en langue, en informatique, en technique de négociation, en marketing, c'est-à-dire forces de vente. Mais pour l'événement, nous sommes tous, nous avons fait Planète Décaté, donc, juste derrière, comme c'est Ria Pecavit, Planète Décaté. Il y a une très grande planète, je salue M. Diakité au passage, qui est le directeur, et aussi il a investi là-bas pour que la jeunesse au niveau de la banlieue, nous n'avons pas nourris. Donc, il y a une très grande bibliothèque qui est là-bas, donc c'est bien équipé, il y a le Wi-Fi, il y a tout, 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 tout. Parce que Bipass, c'est un cas de fait, la première édition, c'était au niveau du restaurant Granada, donc au deuxième, au niveau des FFRIM, donc au début, on a trouvé, on en disait, nécessaire, d'avoir une forme pour promouvoir la place, mais surtout aussi pour qu'on ait quelqu'un qui puisse répondre à ses appels. Voilà, mais au-delà de ces deux choses-là, nous sommes tous les deux pour nous parler. Et j'en ai eu une période baccadariale, et je souhaite bon sens à tous mes élèves, nous devons faire un brevet bac, et qu'il y ait des élèves, des étudiants, j'ai aussi des professionnels, je suis là-bas, donc je suis ici. Toute la scène de l'éducation au niveau de la montagne et de la formation professionnelle. Donc, nous sommes tous les deux, nous savons que, nous sommes la génération Web 4.0, avec cette nouvelle technologie, on a ce sens. Mais il faut qu'on ait l'intelligence artificielle, avec le TCHAT, le ZPT, ils sont à 100%, mais nous devons qu'on devraient le savoir. C'est-à-dire qu'il y a des écoles de formation professionnelle qui sont en train de pousser, petit à petit. et qu'on doit être en train de vivre avec ce que nous devons nous aider. Et ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit être en train de vivre, et on doit être en train de vivre. Et il faut qu'on doit être en train d'avoir les enfants, et qu'on doit être en train de vivre. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit être en train d'avoir les enfants. Parce que, aussi, l'éducation, comme disait Né Sol Mandela, est l'amour la plus puissante pour changer une nation. Donc, nous sommes en train de faire une éducation d'une manière générale Parce qu'on parle aussi d'éducation et d'instruction Le ministère de l'éducation n'est pas le ministère de l'instruction Éduquer une personne, c'est lui apprendre à se comporter dans la vie de tous les jours Alors, instruire une personne, c'est lui inculter de la connaissance Sur quelque chose de bien déterminé Voilà, c'est le savoir Voler par voler Savoir Alors qu'éducation, c'est qu'il y a une bonne éducation Apprenons-le, il faut arriver sur les 4S Pour lui donner des compétences C'est le savoir, ce qu'il faut Le savoir-faire, c'est ce que tu peux faire Le savoir-être, c'est ce que tu peux comporter et surtout le savoir-vivre Et les gens qui ont des carrières, ils ont des carrières Mais les carrières ont des carrières, la personne est compétente Avec des valeurs sûres Voilà, la personne est compétente Voilà Il y a des valeurs Donc, Mbok, il y a déjà une question de Nafori Group Voilà, un groupe qui grandit J'ai pas de santé J'ai une personne qui a été le droit Mais il y a des gens qui ne sont pas conscientes Aujourd'hui, ça a été des parents Il y a des gens qui ont un seul C'est pour cela Il peut être une personne qui va vivre 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 Mais il faut être heureux Et il faut arriver à K요n Parce que, non, c'est notre personne qui va vivre Je suis contenté avec Mbeke. Nous voulons parler de lui, mais laisse-le. Je ne veux pas aller et regretter ce que je dis. Ne pense pas tant que nous voulons parler. Je ne veux que nous voulons parler de tout ce que tu veux. Parce que tu le mérites. Naforé Group. ... Voilà. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, M.V.S. Merci à vous aussi. Il y a des slameurs. Nous, on nous reconnaît quand même la parole, l'art de parler. Réoumi. C'est grâce à Naforé Group qui en fait un très grand travail. Je sais que les gens vont vous dire. Vraiment, je suis en train de vous. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que je vais vous dire. Je vais vous voir et je vais vous dire. C'est grâce à Naforé Group. Vraiment, merci beaucoup, M. Idriss Aïdara. Un coach de renommée. C'est grâce à Naforé Group. Voilà. C'est grâce à Naforé Group. C'est grâce à Naforé Group. C'est grâce à Naforé Group. Au niveau de la Guinée. Donc, un grand respect mentor. Merci. Et je remercie aussi, je remercie aussi, je remercie aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Je remercie ma famille au niveau de Dakar, ma maman. Je remercie tout le monde. Donc, ma soeur Samba, donc un grand vie qui vit ici. Donc, je remercie tout le monde. Et aussi, je remercie tous les directeurs, les directeurs généraux de toutes les écoles qui nous ont fait confiance cette année. Parce que. M. Gaï, pédagogue. Mme Bojop. Donc, sciences et savoir 6ème. Donc, à tous mes élèves. A M. Diallo. Sciences et savoir au niveau de PECA. M. Mboudj. Donc, sciences et savoir au niveau de Nectek. Donc, mon très cher, le directeur le plus charismatique de tous les temps. Merci. Donc, il se connaîtra à travers ce propos. Et aussi, Mboudj. 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 Tu es patron. Mboudj. Avez vous vu, ma question. Mboudj. Fais-moi Petit-raill. Mon mens. Ou est-le. Ma ThomasSI. Mboudj. allez-y, allez-y nous vous les aimez de dire aux gens ce que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile merci, y'a mon vivant merci, entendu, voilà merci beaucoup Mboki, Ibrahim Idriss de télévision Al-Mauritania à mon bécet trop, Didia Carl Momma le coach Idriss Diko Ziyara également l'artiste slameur MBS qui a fait ce qu'il a dit il a été le seul rendez-vous tout est là-bas tout est là-bas, vous pouvez voir ça les intéresse et je sais que ça intéresse tout le monde Boki Hamdi Djamayy, nous allons les dix d'adjé prochainement, Inch'Allah Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatou